Musique de générique Coucou tout le monde, on est reparti sur du Stranded Alien Dawn, un autre hiver approche, j'espère qu'il va être plus doux que le précédent et qu'il va mieux se passer. Alors, le précédent était quand même mieux que le premier mais il y a encore du boulot à faire pour vraiment être à l'aise pendant cette saison. Et vous m'avez donné plein de bons conseils, on va en suivre quelques-uns. Déjà, vous m'avez conseillé de retirer cette heure de relaxation qui est juste placée au milieu de la journée. En gros, tout à fait, vous avez raison, ce qui se passe c'est que les gars vont arrêter leur tâche, aller vers le lieu de relaxation et juste repartir au boulot vu qu'ils n'ont juste pas eu le temps de faire le nécessaire. Donc ce que je peux faire là, c'est que je vais mettre une heure de sommeil en plus ici, une heure de relaxation en plus là et mettre une autre là comme vous me l'avez conseillé. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que là on a assez d'heures de sommeil ou est-ce que là on en a trop pour voir si je peux peut-être retirer une heure pour mettre plus de temps de travail ou plus de temps de relaxation. On va voir. Alors, vous m'avez conseillé également vraiment de lancer la recherche pour la production de l'électronique. C'est vrai que là je n'en ai plus beaucoup, il me reste 32 d'électronique. Donc ouais, c'est ça qu'il me faut, deux jours par contre. Ouh, Katina va avoir du boulot. Et vous m'avez conseillé de mettre deux lits côte à côte pour les personnes qui s'aiment bien, qui ont plus 50 de relations sociales avec les autres. Alors Connor n'aime personne. Ok. Ouh, Kana est intéressé en Katina. De Katina. Pareil, c'est réciproque. Donc je pourrais les mettre dans le même lit. Lui aime bien Kana. Et Kana, elle accepte, mais rien d'incroyable. Et Vanessa et Kana. Et ouais. Ouais, ça va également plus qu'à tard. Donc je vais peut-être mettre les deux là, dans la même chambre. On va essayer. Je vais mettre un deuxième lit. Et alors je vais peut-être devoir bouger. Je vais devoir bouger ça et le mettre ailleurs. Pour avoir la place pour un lit. Donc toi, on va te mettre ici. Voilà. Je vais quand même mettre le lit côte à côte. Mais je ne sais pas s'ils vont pouvoir monter dans le lit. Donc on va essayer si ça ne fonctionne pas. Bon bah on va replacer les choses. On va utiliser du tissu. Ah, je ne peux pas le mettre. Ah, ok. D'accord, je ne peux pas les mettre côte à côte. Mais je peux les mettre probablement dans la même chambre. Alors on va attendre que le fauteuil soit déplacé. Alors retirer moi tout ça. Vous avez conseillé également de bien essayer. Ouais, on va essayer de tout mettre dedans. Voilà, tout dans la palissade. Je pense que ça va me faciliter les choses. Ouais, ouais. Donc je vais devoir claquer pas mal de bois. Je vais retirer de toute façon ça. Pour récupérer le bois. Mais là on est à 230. 203 de bois. Ce n'est pas suffisant. Allez me couper du bois. Allez me couper purée. Ok, il y en a là-haut. Raka qui coupe le bois habituellement est de mauvaise humeur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a vraiment faim ? Bah va bouffer. T'es où Raka ? Il est là. Bah va bouffer. Je clique sur la table. Oui, il doit dormir. Ok, bon bah. Tu sais ce qui est mieux pour toi Raka. Ah, et vous m'avez dit dans les conseils. Que ça, ça permet de stocker. 20 stacks. Ce qui veut dire 20 paquets de ressources. Donc effectivement, je vais retirer également la nourriture brute. Et espérer l'avoir là-dedans. Ok. Ouh. Petite étoile qui tombe. Météorite. Ok. Je l'ai vu. Je l'ai vu tomber. Ah, une autre attaque. Alors, je vais laisser Raka manger le pauvre. Mais tout le monde, venez là. Et normalement, on peut tirer par-dessus. La barrière. Et donc là, il faut les analyser. Parce que je n'ai pas analysé les précédents. Et vous m'avez dit que c'est important. C'est bon ? Tirez dessus. Allez. À 3, 4. Oui, 4 dessus. On devrait le tuer rapidement. Voilà. Et ça, ça ne devrait plus poser problème. Une fois que l'on a barricadé le coin là complètement. Je me demande du coup, est-ce qu'il... Il faudrait peut-être même pas mettre de petites portes. Parce qu'ils ont l'air de voir ce qu'il y a dans le champ. Oh oh. Ah, cette arme, elle défonce tout. Oh non. Bon, ok. Alors. Ah, je ne peux pas observer. Ah, il faut l'observer quand il est vivant. Ah, ah. Ouais, on m'a dit que c'est important de l'observer celui-là. Mais qu'est-ce que ça donne ? Ça donne de la viande ? Ouais, ça va donner de la viande. On peut la faire sécher à la rigueur. Allez, c'est pas mal. Là, il y a encore des insectes. Ah, des peucés. Oh, petit oiseau. On peut l'observer ça. On peut l'observer, mais... Allez, je vais envoyer Connor l'observer, voir ce qu'on peut faire. Ok, on l'observe de loin. On ne le provoque pas. Oh. Connor, il est quoi ? Il est à poil ? Non, non, il n'est pas à poil. Ok. Ok. Euh. On continue de l'observer. Ah, bah, c'est parfait ça. On va peut-être pouvoir faire de l'élevage. Ok. Parfait. Un bon piqueur. Ouais, c'est plus des vautours. Donc, je ne pense pas que l'élevage de ça est vraiment possible. On va rajouter un petit coup d'œil dans ça. Oh, les freezers. Ça, c'est pour vraiment protéger. Ah, l'entraînement pour le sommeil. Bon. Euh. Katina. Katina fait la recherche. La bouffe est sur le point de pourrir. Mais vous l'avez... Ah, vous ne l'avez pas mise dedans. Bougez tout là-dedans. Bougez toute la nourriture là-bas. Ok. Carburant. Ah. On va l'utiliser pour les lances-flammes. Il faut déblayer la zone de construction. Alors, le lit a été déplacé. Prêt pour de la romance ? Bon, je pense que... Ce qui m'inquiète, c'est que Kala et Katina, franchement, je ne pense pas que ça va nous faire un bébé. C'est ça qui m'inquiète. Je pense avoir une idée de comment ça fonctionne, la reproduction. Donc, je peux les mettre ensemble. Elles peuvent se marier, mais ça n'a pas tellement aidé la colonie. Est-ce qu'elles peuvent faire des bébés ? Je sais que ça peut se marier. Mais je ne sais pas si les couples peuvent faire des bébés. Oh, Connor. Connor, ok. Quelqu'un va le soigner. Heureusement, on produit plein de médicaments. Ce n'est pas un problème côté médicaments, mais... C'est de la main-oeuvre perdue de devoir le soigner en permanence. Alors, Connor s'est levé à 4h du mat'. On va voir les autres. Le problème, c'est également que ça dépend de l'heure à laquelle il se couche. 5h du mat'. D'accord. 6h. Et là, dans les plans... Ah, ils sont allés jusqu'au bout. Ok. Je pourrais peut-être ajouter là une heure de relaxation en plus. Et Connor est retombé malade, mais c'est incroyable. Arracher l'huile à Connor. Connor, tu ne veux pas te soigner toi-même ? Il vomit. Ok. Tu vas te soigner toi-même. Bon. Ce qui m'inquiète, c'est ça. Je crois que ça n'a pas été construit. Ça demande de la ferraille. Ah, on n'a plus de ferraille. On n'a plus de ferraille. Alors, on va loot celle qu'il y a là. Vanessa. Connor également vient. On a besoin du carburant. Oh, on n'a vraiment plus de ferraille. Ça, c'est un problème. Raka va construire les pièges. Tiens. Tu sais quoi, Raka ? On m'a dit également... Ramasser ça. Mais le problème, c'est que ça, ça n'a pas me donné, je pense, de la ferraille. Je ne sais pas ce que ça... Ok. Vanessa a un rhume. Si je marque ça à la récolte. Ça a donné effectivement du minerai. C'est bien ce que je pensais. Le minerai... Le minerai... Il est utilisé sûrement là-bas. Il y a des arbres à couper. Ok. Observer ça. Ce serait utile. Connor, t'es où ? Connor à mine 92. Ok, il a dépecé ce qu'il y avait là. Une fois que... Ah bah, Katina. Observe l'animal. Ok, ça, 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 ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Petit à petit. Oh purée, on viendra à mes 50 et ça a disparu. Instantanément. Ouais, on m'a dit de mettre plus de fourneau. Mais ça va devoir attendre, je pense. Ok, au moins, on a mis les pièges. Je pense que ça va devoir attendre que notre stock de ferraille remonte. Raka. Et c'est incroyable le nombre de carcasses. Il en reste combien là ? Il en reste 13, mais tous les insectes sont morts là. Et donc normalement, là, on a effectivement pas mal qui arrive. Ah, il commence à stocker là-dedans. On est à 18. Oh, il y a deux emplacements libres. Ça, c'est vraiment nécessaire. Ça, je pense que ça peut tenir à l'extérieur sans problème. Mais je vais devoir mettre un autre frigo. Alors, combien ça me coûtait un frigo ? C'est quoi ? C'est dans... Dans quoi ? Je me rappelle plus c'est dans quoi les frigos. Dans les meubles ? Non. Dans le froid ? Non, mince. La stockage, oui. Hum, 20. Ouh, je les ai. Ok, on peut te mettre là. Après, je ne pourrais pas le mettre là. Ok, on va te mettre ça là. Parce qu'on a besoin de plus de place pour la nourriture et tout. Ça va utiliser de la... Combien ça consomme d'énergie ? Je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire maintenant. 8. Bon, ça va. Euh, batterie. Ok. Je clique sur le réseau. Production 180, utilisation 80. Alors, on m'a donné l'astuce pour couper les ampoules. Les mettre sur leur réseau. Je ne me rappelle plus où c'est, mais ce n'est pas grave. Ça, voilà. Circuit de contrôle, voilà. Hum. Je dois avoir un bouton pour effectivement les allumer et les éteindre avec le circuit. Mais ça va attendre. Pour le moment, l'énergie n'est pas un problème. Ah, le draca. C'est censé être un herbivore. Ah, et ne pas être violent, vraiment. C'est le plus... C'est les insectes qui m'attaquent le plus en dehors des vagues. Ok. Euh, ça ne m'a rien débloqué. Et en recherche... Purée, elle est toujours en catilin en train de bosser sur... Euh... Ah, l'armure végétale. Radio-orbital. Non, je ne vois rien de nouveau débloqué. Ok. On est à combien ? On est à 31. Alors, l'autre frigo est là. Alors. Frigo. On a tout, ouais. Connor a froid. Ah, il change d'habit tout seul ou... Oui, il a changé ses habits. Parfait. Euh... Katina, je suis désolé. Je sais que tu aimes bien t'occuper des champs. Mais c'est l'électronique que je veux que tu lui fasses. Euh... Là. Ah, ça y est. Enfin, on a tout retiré. Maintenant, ce qu'il nous manque, c'est le carburant. Ouh. On n'a même pas de carburant en stock. On en a zéro. Mais on en a ici. Je vais mettre plus. Un baril de plus. Ça coûte que dalle. Euh... Production... Ok... Ouais, celui-là. Je vais pas trop le mettre. Un de plus pour le carburant. Et du coup, je vais déplacer ceux-là là-bas. Ça, je sais lesquels. Ou quoi. Le carburant va être fait là. Et ça, c'est pour les légumes. Non, ça c'est également du carburant. Euh... Ok. Et tu vas être là. Ok. Ah, Raka fait le premier bonhomme de neige de l'année. Ou de la saison. Et clairement, il maîtrise la tâche. Alors... Katina, c'est reparti là-bas. Qu'est-ce qu'elle va faire là ? Oh purée, juste pour ça. Non, Katina, je suis désolé. Mais euh... Euh... Non, c'est pas mal fait. Voilà. Kana. Fait les habits pour l'hiver. Ok. Ouais, je pense que... J'ai moins de maladie cette fois-ci. Moins d'hypothermie. Donc tout se passe beaucoup mieux. Raka, tu es en train de manger. Et Raka... Je vais te demander, une fois que tu as fini de manger. Voilà. Je vais te demander d'aller miner là. Parce que je voudrais passer... à cette recette et ne plus utiliser la ferraille que l'on va garder pour autre chose. Vanessa. Qu'est-ce que t'as, Vanessa ? Pneumonie. D'accord. Et 27 animaux agressifs. Ils sont là-dedans. D'accord. Vanessa revient. On va obtenir un peu plus de ressources. Est-ce que tu ne peux pas te soigner toi-même, Vanessa ? Tu peux te soigner toi-même. Ouais, vas-y. Les animaux n'attaquent pas encore. Non, Vanessa. Non, 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 non. Tu ne vas pas là-bas. Vanessa, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Parce que là-bas, il y a tous les ennemis. Et tu peux cuisiner. Ah, je n'ai pas mis de recette là. C'est vrai, on me l'a dit dans les commentaires. Je voudrais ça. Jusqu'à 20. Ça. 4, 10. Maintenant, Vanessa. Elle ne peut pas cuisiner là. Ah, Vanessa, viens aider à récolter là. Juste en attendant l'attaque. Et maintenant, je peux demander à ça. De faire fondre le minerai. Tac. Tac. Voilà. Super. Toujours pas attaquer les animaux ? Ah, ça y est, ça arrive. Oui, on a obtenu 6. Oh, super. On a obtenu un petit peu d'électronique. Bon, bah, alors. On va quand même devoir mettre un petit peu le monde là. Mais je vais juste attendre qu'il soit plus proche. Ouais, là, il y a du temps. Ça, ça va nous faire pas mal de carburant. Vous allez être notre carburant, les bonhommes. Alors, ils arrivent. Ils m'ont fait peur. Ils ont commencé à monter. Aller vers là-bas. Bon, alors, tout le monde. À votre poste. Je sais, c'est pas cool. Mais c'est pour votre survie. Je pense qu'ils ne pourraient pas le passer. Mais je ne suis pas encore 100% sûr tant qu'on n'a pas ces lance-flammes. Ouais, il faut plus de lance-flammes là. Je voudrais peut-être même retirer celui-là et le mettre l'autre là. Vous ne passerez pas. Allez, partez. Allez, partez. Super. À nouveau, tout ça, ça va être pour nous. On n'a pas assez de carburant, mais ça va arriver avec l'orcaladre. Ouh, canard. Pourquoi tu as l'hypothermie ? Voilà. On met le pull. Comme ça, tu vas être plus protégé contre le froid. Connor est malade. Ça, c'est son œil. Hypothermie, canard. Pas de problème. Alors oui, on m'a dit de mettre une étagère ici. Pour les habits. On va mettre celle-ci. Voilà. Comme ça, ça a stocké effectivement. Très bonne idée. Même si les habits vont là-dedans. Mais... Bon, je laisse dormir un peu plus. Je ne sais pas s'ils vont... Ils vont devoir se lever à 5h. Raka se lève tôt. D'accord. Du coup, on est à 22h. On n'a toujours pas assez. Donc toi, allez-y là-bas. Ou 3 risques de péter un câble. Et on a une turbine, une éolienne. Il ne fonctionne pas. C'est celle-ci. Ce n'est pas un problème. Oula, Katina. Katina est malade. Mais bon, on ne peut pas soigner la fièvre. Ou le rhume. Elle a été intimidée par Connor. Ok. Ok. Alors, personne n'a fait de musique pour le moment. Ah, elle est bien relaxée. Je ne sais pas si elle a vraiment l'air relaxée pour être froid. Mais bon, ok. Bon, je pense qu'il est temps. De faire ça. Ah, j'ai fini. Ok. J'ai demandé d'observer cet animal. Du coup, on va devoir aller jusque là. Là. Et là. Ok. Et à nouveau. Ok. Ok. Et puis, on va retirer ça ensuite. Récupérer le bois. Alors, le Minkfly. D'accord. Ça peut attaquer à distance et survoler les obstacles. Donc, on... Et on n'a plus beaucoup de nourriture. Ouh, Katina pète un plomb. Alors, Connor. Tu ramènes ça. Connor, tu vas cuisiner, s'il te plaît. Là, on n'a plus assez de nourriture. Et bien, celle-là, il n'y a pas assez de lumière, par contre. Est-ce que tu es considéré dans le noir ? Non, tu n'es pas considéré dans le noir. Ok. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. Cette batterie n'a jamais l'air rechargée. Hum. Ok. Là, on est en négatif. Il faudrait voir en pleine journée, là où la production est au max. Ouh. Ça se vide, vite. Ça se vide, vite. On va voir si elle se recharge. Elle est mal connectée au réseau ? Ou quoi ? Euh, Connor. Connor, si tu devrais remonter rapidement. Je vais te laisser manger. Et après, tu vas cuisiner. Ouais, la liste est gigantesque, là. Ça, c'est 23%. Allez, 24. Voilà. Ouh, une nouvelle... Un nouveau nid. Et Connor est un nouveau malade. C'est pas de soigner, Connor. Soigne-toi automatiquement. T'es malade, moi, je cherchais un médicament, quoi. C'est bon ? Ok. Ok. Un vaisseau. Avec une alerte d'auto-détruction. Je ne sais pas quoi. Ok. Connor. C'est gentil de vouloir. Ah, Kekana a pris la relève pour la cuisine. On va essayer d'envoyer Connor. Avec un peu de chance, il y a du monde. Mais... Là, normalement, son bonheur ne devrait que monter. Vu qu'il a mangé et tout, je crois. Je crois qu'il a mangé. Ah, c'est super, ça. Katina cuisine. On a besoin... Ah, et Kana fait la recherche ! Vous pouvez pas la verser, parce que ça serait plus rapide. Mais bon. Katina, tu vas où ? Tu ramènes du bois. Ah, Kana atteint niveau 3. Et on va pouvoir compenser l'utilisation. Ah, ça n'a pas été terminé. Non. Quoi, t'as ramené du bois ? Ah, c'est vrai que j'avais un stockage de brindilles, là, pour... C'était un stockage test pour aller... Les chauffages. Ok. Bon, Katina a pris la relève. Parfait. Bon, alors, maintenant... Je vais la laisser aider un petit peu à faire le reste. Parce que, ouais, mon problème, là, est la main-d'oeuvre. Alors, fabrication, c'est pas là-dedans. On fait dans quoi ? La production ? Ouh. Ça, ça serait pour Kana, je pense. Mais, euh... Pas à la place, du coup, ça serait ici, je pense. Pam. Toi, stockage d'habits. Alors, du coup. Euh... Ok. Hop. Voilà. On retire ça. Et je vais faire pareil ailleurs. Pas d'habits. Pas d'habits. Pareil, là. Ah, ok. Oh, crash. Ok. Euh... Diminuer la vitesse de recherche des panneaux solaires graphènes. C'est la recherche pour la batterie. Ah, ça, ça, parce que... Là, je pense que c'est quelque chose d'important. Comment dormir pour être plus efficace dans le sommeil ? Euh... Ok, on est bon. On est bon. Bah, tout le reste, je les ai déjà marqués. Ok. Ça, faut vraiment débarrasser. Franchement, ça sert à rien du tout. Du coup... Une... Quand même, une journée, six jours, avec moins 75%. Ça picote, quand même, hein. On va attendre un petit peu. Comme je vous ai dit, là, j'ai besoin de main-d'oeuvre. Je voudrais construire les barricades. Planter les champs. Tout pour préparer pour le printemps. Récolter les choses. Dépecer-la. Tellement de choses à faire. Allez. Allez. Côté bois, on en a encore 250. Mais je pense pas que ça va suffire. Est-ce qu'on a un endroit ? On pourra les couper, là. Les arbres, là. C'est plutôt là, les arbres. Voilà. Où est-ce que... Ah, elle est allée chercher le bois. Il va me falloir planter d'autres petites forêts. Tout ça, là, il va falloir replanter en forêt plus tard. Connor est revenu. Alors, je remets des armes à mes bonhommes. Pour te protéger les oreilles. Ou le scalp, plutôt. Parce que j'ai pas beaucoup de cheveux. Voilà. J'ai lu comment sont les CPUs sont produits. On en a besoin de CPU. Je pense qu'il est possible de faire une recherche sans avoir un exemplaire. Ok. Ah, bah merci. Du coup, alors, on est quand même... Toujours en mode, on attend. Mais alors, CPU, CPU... Ah, oula, une journée, 12h. D'accord. Est-ce qu'on a fait le plein ? On a pas fait le plein. Mais on a 40. Ah oui, alors, la recherche qu'on me dit de faire depuis je sais pas combien de temps pour diminuer l'utilisation du carburant. Ça doit être là-dedans quelque part. Alors, je vais être franc, je ne vois pas ça dans la liste. Ça, c'est pour faire du carburant à partir de l'huile. Par contre, ce que je vois, là, du coup, qui m'intéresse, c'est le bureau avancé pour faire de la recherche plus rapidement. Il me manque juste un CPU. Donc, si je fais ça, tu peux faire ça. Et je peux faire le reste plus vite. Intéressant, intéressant. Oula. Ok, alors, on va laisser Connor là-bas tranquille. On va pas prendre Raka non plus. Oh, qu'on va prendre tout le monde. Parce que c'est des gros et même si c'est des herbivores. Ils sont dangereux. Oh là là, ils attaquent tous. Alors, mettez-vous à l'intérieur. Et attaquez ça. Oh, Kana qui va en mêler. Non, non, Kana, tu... Tu n'as pas d'armes, Kana ? Ok, c'est bon. Maintenant, il faut éliminer ça. Oh, le troupeau complet qui se ramène et... Qui nous embête, quoi. Il fait sombre, bien entendu. Je n'ai pas encore mis de lampe à l'air. Vous avez faim ? Allez, finissez-moi ça. Ok, il a pété. On vient de le construire, c'est tout neuf. Voilà. Retourner au lit. Et ça... Ça va être à dépecer demain. Bon, une autre expédition. On a le carburant. C'est reparti, là-bas. Je compte sur toi, Connor. Ici. Ok, on continue à récupérer... La viande. Oh ! Tu étais dans la vague, toi ? Ou alors, il s'est ramené. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec lui. Ok, Connor s'en va. Il va être malheureux à son retour. Mais bon, ce n'est pas grave. Katina, jour. Ah, parfait. Je n'ai oublié de le mettre là-bas. Ah ! Allez, Valé, ça ! Ça remonte le moral des autres autour, non ? Non, pas tellement. Pas tellement. Tu ne vas pas trouver une autre personne. Alors qu'il y a du vieil équipement. Oui, mais... Ah, c'était Connor qui en a du vieux. Non, Connor, il est bon. Là, il va falloir changer ça un moment. L'arme de Katina arrive au bout et son pantalon. Pas de... Ah, il me faut un blouson pour lui. Une jaquette. Ah, finalement, ils sont bien habillés. On a rattrapé notre retard. Le problème que j'avais, c'est qu'on... On était à la fin de quasiment tous les habits et je devais les faire à nage. Chaque habit prend du temps. Là, du coup, on a rattrapé le retard. Donc, c'est pas mal. Ah, exploration terminée. D'accord. Donc, il y a des caisses réparties partout. On va voir ce qu'il y a autour. On ramène du métal et de l'alcool. Oh, bah, ça va faire plaisir. Alors, on a du vin. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de... On m'a dit de replanter également ça. Mais finalement, j'en ai pas tellement besoin de leur planter. Il y en a toujours autour, mais il y en a juste moins. Mais c'est juste que j'ai pas tellement ramassé de choses cette année. Il va falloir corriger ça pour l'année suivante. Même s'il nous reste... Ouh, quoi. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60... Une centaine de... Quoi, de bouteilles de vin ? Alors, color. Oula, direct. Un peu de nourriture, un peu d'alcool. Et ça qui va faire du bien. On va avoir besoin de miner ça. Je demande du bois pour finir ici. Alors, j'aimerais bien démonter ça. Là, tout de suite, pour finir la barrière. Mais la palissade. Mais il suffit qu'il y ait une vague d'ennemis pile quand il y a un trou. Et c'est la catastrophe. Donc, ouais. On crame donc du bois. Et ensuite, la color qui va vider notre réserve d'alcool. Faudrait vraiment interchanger. Vous voyez, mettre ça là. Ça, ici. Et le stockage là. Comme ça, le petit monde n'a pas besoin d'aller passer par la zone de froid en permanence. Bon, Vanessa. Boss dur. Et ça va bientôt être fini. Il reste la petite porte et quelques morceaux là. Mais on attend. Je veux être sûr. Sinon, les ennemis vont passer par là. Ils vont éviter la zone du lance-flamme. Et là, c'est la catastrophe. Voilà. J'ai bien mis ça. Pour faire mon carveran. Le problème, c'est qu'il me faudrait tuer les insectes. Les gros insectes qui ressemblent à des grosses larves. Ça, ça donne énormément de viande. Ah, il faut également... Ouh. Oh, peut-être que si on observe ça, on peut peut-être les élever. Parce qu'il donne beaucoup plus de viande que les espèces de scorpions qui attaquent régulièrement. D'accord. Demain, on va essayer de valider ça. Alors, les batteries sont pleines. On produit plus que l'on consomme. Quoi ? Ah, bah tiens, c'est... Ok. C'est pas connecté actuellement. Pourquoi c'est pas connecté ? Pourquoi là, c'est connecté ? Ok. Bon, bah j'ai eu ma réponse. On va te mettre là-bas. Comme quoi, il faut lire la description parfois. Euh, Connor. C'est quoi le point d'interrogation ? Il sait pas quoi faire ? Ok. Ah, il veut aller cuisiner. Alors, je suis désolé, Connor, mais je préférais que tu observes ça. Ok. Une lampe est tombée en panne. Euh, ici. Tiens, oui, c'est vrai qu'on a construit ça, mais on n'a pas donné l'ordre. Non, c'est pas ça que je veux. Ah, ça fonctionne électricité, ça ? Ok. Craft. Ça. Et on est quoi ? On est à... 36. Bah, essayez de maintenir à 30. Non, on va trouver un 31. C'est quoi que t'as ramené, là ? Ah, un pantalon pas fini. Ok. D'accord. Ah, Glutch. Ça génère une substance poisson... Ouais, empoisonnée. Hum, hum, hum. D'accord. Euh... Pas d'élevage, de débloquer, de ce que je vois. Du coup, alors... Je voudrais les deux, là. Je vais draft. Et vous envoyer attaquer ça, tous les deux. Je crois que même, Kana, j'ai pas besoin de toi. Ok, Kana, je te libère. S'il y en a un autre dans le coin... Parce que ça, ça donne tellement de viande d'insectes. Non, il y en a pas. C'est pas grave. Ça va faire l'affaire. Avec ce que l'on a. Voilà. Ça va donner genre 30... Ouais, 35, vous voyez. Tellement... Bon pour faire du carburant. Ouh, sévère cold snap. 14 degrés plus bas que d'habitude. Ouh. Donc là, faut pas être à l'extérieur, je pense. Si je regarde... Ouais, pas de problème. Pas de problème. Mais Connor, tu vas aller venir miner ça, du coup ? T'étais où ? T'es en train de couper le bois. Mais on va avoir besoin de ça. Ah, hypothermia. Raka, c'est celui qui n'a pas de pull. D'accord. Bah, Raka reste à l'intérieur. Reste à l'intérieur. Et là, la batterie est bien rechargée. Super. Donc on a un buffer supplémentaire pour éviter la catastrophe. Et ça, c'est du minerai. Pam, pam. Et ça va être mis là-dedans. Alors, on a également... Euh, il me semblait... Ah, c'est la recherche peut-être. Ok. On a également ça en électrique. Mais apparemment, je ne l'ai pas là. Et là, ils ne m'ont pas ramené ma viande d'insecte là pour... Elle est où ma viande d'insecte ? Il ne l'a pas laissée par terre. Non, il a dû la ramasser. Elle a été posée... Elle a été posée dans le frigo. Sérieusement. Ah, je ne peux pas faire la distinction entre viande et viande d'insecte. Ouais. Ah, alors, Kana vient de faire... Un pull. Ah, c'était une chemise. C'était une chemise. Mais désolé, Raka, tu n'as rien pour te couvrir avec cette période de froid extrême. Du coup, on a fini là. Il y a toujours lui dedans. On a été attaqué par des créatures. Alors, on va démonter ça. Récupérer le bois. Juste pas toi. Je ne sais pas comment ça va se passer. On va tuer un animaux agressif. Ils vont attaquer de là. Donc, on ne va pas avoir beaucoup de temps pour se préparer. Mais je vais quand même laisser tout ce petit monde dormir. Côté batterie, il n'y a pas de danger. Et je vais mettre quelques tourelles après ici. Mais je pense qu'ils peuvent tirer par-dessus là. Je vais surtout les mettre là. Là, j'ai l'impression que cette porte permet de tirer facilement autour. Voilà, donc j'ai vraiment attendu le dernier moment. Et venez là. Je pense, pour être franc, quoique, on va se mettre là. On va se mettre au bout. Et on va attendre. Je veux voir si les animaux peuvent passer ou pas. Donc, on se met là. Ça va utiliser plus de carburant. Par contre, de tout laisser fonctionner comme ça. Mais c'est un test. C'est important. De l'enflamme suffisent, en fait. En fait, il n'y a même pas moyen qu'il passe. Ah, par contre, il y a ça qui attaque. Ok, éliminez-moi ça. Je ne sais pas pourquoi il l'attaque. Il sort d'où, lui ? Voilà. Ben, repartez. Donc, du coup, je n'ai plus à trop m'embêter. Je n'ai plus vraiment à m'embêter. Par contre, tout ça... Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup de dépecer tout ça un à un. Mais j'ai besoin de carburant. Alors, si je trouve, par contre, les insectes gonflés, là. Oh. Ok. On va aller me dépecer celui-là. Il a été attaqué. D'accord. Alors, Connor. Je te laisse venir récolter ça. Là, il y a un carnage dans le coin. Je ne comprends pas tous ces animaux morts. Et par contre, il y a beaucoup de ça. Ça, c'est pas mal. J'aimerais bien envoyer quelqu'un s'occuper de cela. Mais bon, on a déjà ça à ramasser. Connor, tu fais quoi ? Ok, tu bouffes. Parce que là, mon problème, c'est le carburant. Vous pouvez voir. On met les trucs d'insectes dedans. Peut-être qu'on les met dedans en attendant d'en avoir suffisamment pour les mettre dans un tonneau. J'ai quand même de quoi faire une sortie. Ok, normalement, il ramène 21 seulement. D'accord. Donc là, on est à 40. Je suis désolé, Connor. Si tu veux t'occuper d'un insecte, tu veux t'occuper de celui-là. Je me demande si là, ils n'ont pas été partiellement bouffés par d'autres. Parce qu'il en faudrait 5 de ça pour même 6 ou 7 en fonction pour la valeur d'un comme ça. Alors, combien est-ce qu'on va obtenir là ? 18. Ouh, ok. Moins intéressant, là. Ils ne sont pas frais. Pour ça. Ok. Donc, tout a été réactivé, là. On n'a pas assez de carburant pour là-dedans. Ah ! Ah, ça y est. Ça, effectivement, ça a attendu d'avoir 50 de viande d'insectes pour les mettre dans un tonneau. Ce qui est parfait. Et donc là, je suis content. On a fermé, là. Il y a toujours le... On a démarré officiellement l'élevage. Il n'a pas l'air dangereux. Il est petit, donc ça me va. Je suis à combien ? Je suis à 685. Ok, une meteorite. Du coup... On va te mettre là. Deux pour défendre. Et on est beaucoup attaqué, ici. Je te mets là. Et si je mets là, ils ne vont pas être accessibles. À moins que je mette une porte. Alors, si je fais ça, c'est un test à faire. Et je prends défense, porte, tac. Non. Ok. Donc, si j'en veux plusieurs, là, parce qu'on est beaucoup attaqué de là. On va faire quelque chose de moche pour le moment. Et mettre celui-là. On n'est pas vraiment attaqué du côté-là. C'est de là qu'on est attaqué. On est en permanence attaqué du côté-là. Donc là, j'en mets deux. Deux. Ça devrait suffire. Puis après, je vais... Juste faire un petit... Tac, tac, tac. Pour corriger. Ok. Ok, ok. Ah bah, c'est pas mal. Pas trop de problèmes. Juste Raka qui, à un moment... Ok. À un moment, qui a eu une hypothermie sévère et qui menaçait... Et là, c'est sa vie. Je vais faire rentrer vite fait. Mais sinon, au dehors de ça. Raka va construire ça. Pour nos défenses. Et après, il va falloir... Oh, quoi que ça, c'est une forêt. Il n'y en a pas tellement besoin. Je pense qu'on est bon. Ils peuvent aller bouffer les arbres. S'ils veulent, les ennemis. C'est pas ça qui va me poser problème. Ouais. Plein. Non, c'est sûr. Je me demande comment est-ce qu'il va m'endoyer. Ah, ok. Donc, le temps, effectivement, fait perdre de la viande. D'accord. Donc, il faut vraiment les dépecer quand ils sont frais. Ah, et Kana finit un pull. Alors. Bah. Bah. Kana ! Elle l'a pris ? Elle l'a utilisé ? Non ? Ah, elle a besoin d'une autre chemise, par contre. Ah, c'est un pull comme ça. Euh. C'est ça, en fait. C'est pas une veste. Euh. Alors. Ouais. Tu vas changer de... Prends-en à nouveau. Parce que si tu n'as plus rien, toi, t'es mal barré. Euh. Les gaulasses. Bah, il va les changer, dès que ça va être bon. Connor va péter un câble. Connor, il est facilement satisfait. Donc, s'il pète un câble, c'est qu'il y a un problème, quoi. Voilà. Il y a d'autres choses qui tombent en panne. Côté carburant, on en a deux en cours. Donc, le problème, c'est que je peux faire une autre sortie. Je peux faire une autre sortie, mais il va me rester que 10 de carburant, après. Il ne m'arrange pas. Il semblait avoir demandé de démonter ça. Je l'ai demandé, hein. Non ? Je ne l'ai pas demandé. J'ai cliqué sur le bouton réparer. Démontez-moi ça. Il n'y a pas besoin d'un doublon. Du coup, d'où est venu tout mon bois ? Ils ont fini par couper la forêt là-bas. D'accord. Connor. Alors, ça, tu peux l'ignorer. Connor, celui-là. Par contre... Ok, tu as chassé celui-là. Connor. Voilà. Va me le chasser. Ouh. Ça ne t'a pas empoisonné, ça ? Voilà. Comme ça, 40 de viande. Et ça, c'est direct quasiment à baril. Donc, ça va nous faire assez. Donc, du coup, je ne vais pas envoyer Connor à explorer. Ah, lui, il a l'air content d'avoir un plus grand clos. T'es la mascotte, maintenant. T'es la mascotte. Du groupe. Hop. Ça, il faut que je le vire un jour. Je suis étonné qu'on ne me l'ait pas dit. C'est vrai que j'ai un morceau de porte dans la base depuis, je ne sais pas combien de temps. Parce que vous avez l'œil. Et vous ne ratez pas ce genre de choses. Ah. Katina plante. Est-ce que je faisais une recherche pour Katina ? Je crois que je lui ai demandé d'arrêter. Alors, Katina, maintenant que les choses se sont calmées, tu vas nous faire le CPU. Et après, on va faire ça. CPU est important. Alors, Connor est en train de manger. Il n'a que des pluses, donc il va bien monter. Et du coup, Connor, tu repars en expédition. Une attaque animale. On va s'en charger. A nouveau. Allez, toi. Un peu de chance, il y a quelque chose. Ah non. Non, ça c'est lui qui peut être fouillé à l'infini. C'est parti. Et là, il y a deux animaux qui attaquent maintenant. Ils attaquent là, bien sûr. Ah. Alors, tac. 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 Venez. Venez. Oh, c'est tout un troupeau qui attaque là. Oh, ça, ça va faire mal. Vanessa. Voilà, ça, ça va faire de la bonne viande, ça. Voilà. Allez. Préparer. Reconstruiser. Dépecer. Et lui, il est toujours là. Allez, est-ce que je le dirais observer ? Non, c'est juste un Elfen. C'est un bébé Elfen. C'est pour ça qu'il n'attaque pas. Bon. Là, vraiment, on est dans une position stable. Oh, il se met à pleuvoir. Ok, lui, il est malade. Mais on ne peut rien faire contre ça. Et Raka va péter un plomb. Euh, bah Raka. On va jouer de la musique. Ah, 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 ah. C'est où ? Oh, purée, il est où ? Ah, il coupait les arbres. Ok, on va annuler la coupe de cet arbre. On n'a plus besoin de... Je ne vais pas le faire faire tout ce chemin pour que dalle. Par contre, on a pas mal de bois, là. On va amener un... Katina plante. Ça, ça va être important pour le... Le grain. On n'a pas assez de matériaux. Ah, alors. Euh... Ouh là, là, il faut laisser le monstre poser. On va aller miner là-bas et... Et tout. Il faudrait vraiment quelqu'un spécialisé dans le minage. Ah, et il faut ça pour réparer le chauffage. Ah, réparer le chauffage. La température est quand même à 17. Ça va, ça va. Même si on a un petit souci. Ok, ok. Ah, il revient avec de la ferraille. Et une cellule d'énergie. Très bien. Bon retour. Et je pense que l'on va s'arrêter là. Voilà, la base a à nouveau changé. Elle est plus grande. Elle inclut plus de choses. On a progressé en technologie. J'aimerais quand même... Ah, elle n'a pas du tout bossé dans ça, Katina. On a pas mal exploré les alentours. Finalisé un petit peu ça. Là, je sais que maintenant, je n'ai plus à m'inquiéter des attaques ennemies. Et euh... J'ai toujours pas trouvé comment faire de l'élevage d'animaux. Je sais pas si c'est dans le jeu actuellement. Mais voilà. Voilà, merci à vous. Toujours merci pour vos conseils, les commentaires et les astuces. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye. Sous-titrage ST' 501